On attendait ça depuis 2002, aujourd'hui le peuple sénégalais est fier d'être qualifié en huitième de finale et nous attendons les autres pays africains, surtout nos frères marocains. Cette Coupe du Monde au Qatar était super bien organisée, on a été super bien reçus et on est un peu triste de partir un peu plus tôt, mais peut-être qu'on reviendra. J'ai vu une certaine communion avec tous les pays africains qui étaient derrière chaque équipe africaine à chaque fois que l'une des équipes jouait, et moi j'ai adoré cette communion là, c'était parfait, c'était top. C'était parfait au stade ? Au stade, tout ce qui est accommodation, le transport avec la gratuité, avec la high account, très sincèrement, moi je ne dirais pas mieux, pour un petit pays, entre guillemets, que tout le monde a décrié, moi je trouve qu'ils ont fait un job excellent, très sincèrement. Félicitations, félicitations ! Merci beaucoup. Bah écoute, moi d'habitude, je me dis que le Sénégal, je préfère rencontrer les grosses équipes. Le Sénégal, à chaque fois qu'on a été, je ne sais pas, l'outsider, on a pu sortir un truc. On se rappelle tous de 2002, quand on a rencontré la France en ouverture du Mondial, et en huitième avec la Suède, nous sommes tombés sur la Turquie, on a été éliminés. Je préfère avoir l'Angleterre. Oui, c'est un «Sénégal », c'est un «Faman». C'est un «Faman ». C'est un «Faman ». En tout cas, il y a 5 000 des «Faman » de l'Afrique, qui sont l'Afrique. Donc, nous avons eu et on a disroits leurs au-dessus de l'Afrique. Nous sommes là «Faman ». Nous sommes là «Faman », et nous vivons avec nous. Nous vivons là «Faman ». Et nous vivons tous les «Sénégal ». Il se y avait des ingr �И pour les personnes qui sont prêts. Dans le moi, on a fait des히, des huites et des resseurs. C'est parti pour le boulevard, c'est parti pour le boulevard et pour le boulevard.